Bonjour Régis Douisset. Bonjour Laurent. Et merci d'être avec nous. Régis Douisset, c'est un chef, je crois que vous cuisinez depuis l'âge de 10 ans ? Non, ouais, un petit peu, mais bon, j'ai vraiment professionnellement 16 ans. 16 ans. Vous tenez aujourd'hui deux restaurants, dont l'Escarbi, qui est un restaurant une étoile à Meudon, et une autre adresse à Versailles. Vous étiez ce matin avec le NAF et RTL dans les allées de Rungis. Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau ? Tout à l'heure, on entendait un auditeur, Fabrice, qui est bouché, lui, qui nous disait « il y a de très beaux chapeaux cette année ». Il y a effectivement de très beaux chapeaux, mais je trouvais que c'était amusant de parler d'autre chose, et il n'y a pas que le chapeau. Dans la culture française, effectivement, on mange du chapeau. Mais en fait, je vais vous faire une petite confidence, ma femme est allemande, je vais dans ma belle famille, naturellement, pour Noël, et là, là-bas, on va manger de l'oie. De l'oie ? De l'oie, exactement. Alors vous avez dit ce matin, vous avez fait la confidence à le NAF, vous avez dit « on pourrait faire de l'oie de Chine ». Et donc, il y a un auditeur qui a dit « oulala, le restaurateur qui n'achète pas des oies françaises ». Non, pas du tout, en fait, c'est naturellement, c'est des oies qui viennent des Landes, mais c'est la variété, on appelle ça de l'oie de Guinée ou de l'oie de Chine, mais elles viennent des Landes, elles sont françaises, c'est une souche un petit peu ancienne, mais elles sont françaises. Ça se cuisine comme un chapeau, pour le coup ? Non, ça se cuisine un petit peu différemment, parce que c'est déjà une bête qui est beaucoup plus grosse, donc à Noël, c'est pratique, parce qu'on peut être nombreux autour de la table, il y en aura pour tout le monde. Et comme j'expliquais ce matin, c'est une cuisson un peu particulière, la chair est un peu ferme, c'est un peu gras, donc il faut vraiment commencer dans une plaque fourchaud et mettre de l'eau au début, pas de gras, et l'eau va faire de la vapeur, ça va faire fondre les gras, et doucement, on va avoir une chair comme ça qui sera savoureuse et qui ne sera pas sèche du tout. On nourrit combien de personnes avec une oie ? A mon avis, ça dépend de la garniture, mais on doit pouvoir être au moins 8 ou 9 à table, sans problème. Et là, la garniture, on m'a dit en arrivant, il y a des racines. Voilà, bon... Alors ça, pardonnez-moi, des racines à Noël, comme ça, sur le papier, ça ne m'emballe pas. Ça veut dire quoi, les racines ? Ça ne vous emballe pas, mais c'est dommage, parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de suivre les saisons, toute l'année, les saisons des légumes, bon, donc on mange en été des tomates, et en hiver, on mange ce que la nature nous donne, et ce sont des racines, quoi, les terres sont gelées. Donc, moi, je vous propose avec cette oie, parce qu'on ne va pas faire des pommes de terre, c'est trop commun, je vous propose des racines de cerfeuil. Alors, la racine de cerfeuil, c'est une toute petite racine, bon, malheureusement, c'est un petit peu cher sur les marchés, mais c'est quand même un produit qui... C'est quoi, 17 euros le kilo ? Dans ces eaux-là, on va dire, entre 10 et 15 euros. Et donc, c'est une petite racine, ça se présente comme une petite pomme de terre. Bon, c'est aussi un petit peu fastidieux à éplucher, parce que là, ça a une peau assez ferme, donc il faut prendre un économe, ça prend du temps. Mais après, vous cuisez ça dans votre four avec vos toits, et ça va donner... Ça va avoir... Ces racines ont un petit goût de châtaigne, de marron, et qui est vraiment très agréable, un petit goût de noisette aussi, c'est vraiment très agréable, et ça change, ça change des pommes de terre, et ça change ce qu'on mange toute l'année, donc pour Noël, osons un petit peu l'originalité. On prend un peu de temps, on se donne trois heures pour refugier tout ça, et on y va. Exactement. Et on y va. Bon, ça, c'est le plat, très bien. Qu'est-ce que vous m'avez fait en entrée ? Alors bon, en entrée, c'est Noël, donc on va faire quelque chose d'un peu festif. Moi, je vous proposais de la Saint-Jacques. Bon, on est en plein dans la saison de la Saint-Jacques. Moi, je trouve que cette année, elles sont très belles. Donc, je vous propose, moi, des Saint-Jacques, mais qu'on va assaisonner avec des betteraves, parce que bon, toujours le même principe, les produits de saison. Donc, la betterave, on va essayer de trouver sur le marché des betteraves crues, on va les passer au mixeur, on va les acheter très fins au mixeur cru, on va les assaisonner avec de l'échalote, on va mettre de l'huile et du vinaigre, du vinaigre balsamique plutôt, et on va faire un petit lit aux coquilles Saint-Jacques avec ces betteraves. Tout autour, on va mettre un petit peu de vinaigrette, un petit peu de salade, on peut prendre de la mâche, par exemple, puis il y en a beaucoup en ce moment sur les marchés, elle est très belle. Et dessus, moi, j'aime bien avoir un petit peu une note, un petit peu, on va dire, grassouillette. On va prendre de la crème, de la crème fleurette, qu'on va faire réduire pratiquement aux trois quarts, qu'on va assaisonner, qu'on va mettre tout autour. Et ce côté crémeux avec la Saint-Jacques, avec la betterave assaisonnée, le vinaigre balsamique, normalement, ça sera très bon. Ça, Régis Douisset, on peut tous le faire ? Tout le monde peut le faire, c'est extrêmement simple. On n'a pas besoin d'avoir commencé en cuisine à 16 ans, comme marmiton, pour pouvoir briser ça. Après, la difficulté, c'est d'essayer de bien cuire la coquille Saint-Jacques. Alors bon, mon secret pour cuire la coquille Saint-Jacques, poêle défale, donc poêle, pardon, poêle antidérapante, et donc poêle chaude, on ne met pas de matière grasse au début, quand la poêle est chaude, on met de la matière grasse, on met la coquille Saint-Jacques, on la laisse colorée d'un côté, dit qu'elle est colorée d'un côté, on la retourne, on baisse le gaz, une noix de beurre, et on l'arrose doucement pendant 2-3 minutes. Et normalement, ça doit être réussi comme ça. Alors, tout ça, attrapez ce matin sur le marché de Rungis, ou dans votre mine régionale, ou bien sur vos marchés locaux, bien évidemment, parce que c'était le secret de cette martinée RTL. On marque une petite pause, mais je ne vous chasse pas. Régis Douisset, je vous garde pour le dessert, mais je voudrais qu'on en discute avec les auditeurs maintenant. À vous ! On se régale ce matin, il faut être honnête. On est avec le chef Régis Douisset, notamment de l'Escarbie à Meudon, mais aussi de l'Angélique à Versailles, chef étoilé. Bonjour Régis. Bonjour. Oui. Régis nous appelle, c'est un autre Régis, qui nous appelle de Chambéry, les poissonniers à Chambéry. Alors Régis, vous, pour le coup, qu'est-ce que vous vendez le mieux, et qu'est-ce que vous aimeriez vendre ? Qu'est-ce qui est formidable cette année ? Oui, bonjour. En fait, cette année, on s'est aperçu que la tendance, c'était pour les entrées, beaucoup, les gens, commandent, en fait, des entrées déjà prêtes, du style des petites cassolettes de Saint-Jacques, des terrines de Saint-Jacques. Donc là, cette année, les gens ont... Donc là, Saint-Jacques, quand même. Beaucoup de Saint-Jacques, oui. Beaucoup de Saint-Jacques. C'est vrai que pour les entrées, les gens ont privilégié plus, les entrées, nous, déjà prêtes, puis on peut cuisiner. Et évidemment, pour le plat, vous, vous seriez plutôt poisson, donc ce serait quoi ? Oui, plutôt poisson, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de lottes demandées cette année. C'est un produit qui est resté à un prix très, très raisonnable, contrairement à certaines années où le prix flambe. Enfin, raisonnable, quoi ? La lotte, c'est combien du kilo ? 25 euros, non ? Voilà, là, ce matin, 25,80. Donc c'est quand même un produit qui reste raisonnable, même si c'est quand même assez excessif. Et pourquoi pas du poisson sur la table au réveillon ? Effectivement, c'est une bonne idée. Restez avec nous, Régis. Nathalie nous appelle d'Agnère. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour, Laurent. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ça va, impeccable. Spécialité tête de veau ? Ah oui, on fait une super tête de veau. Exactement. Il y en a que beaucoup qui viennent de très loin pour venir la manger. C'est vrai ? Elle est faite avec amour et passion. J'imagine. Et vos produits, vous allez les chercher à Rungis à 3h du matin ? A Rungis, vous voyez, ce matin, nous étions debout depuis 3h du matin. On met trois quarts d'heure pour y aller. Ça roule bien, impeccable. Tête de veau, c'est un plat de Noël, franchement ? Non, pas du tout. Ce n'est pas un plat de Noël, mais c'est dans notre menu parce qu'on a un menu carte. Vous êtes restauratrice ? Elle plaît beaucoup. D'accord. Tête de veau. Avec quelle sauce ? Vous ne mettez pas du persil dans le nez, mais des branches de sapin. Quelle sauce, dites-moi ? Qu'est-ce que vous mettez dessus ? Alors, nous, on l'a... C'est une petite sauce... Ravigote ou Grébige ? Et au choix, il y a deux chapelles. Allô ? Oui, je vous entends. Ah, je ne vous entendais plus, excusez-moi. Nous, on l'a fait avec une petite sauce Ravigote. On va l'acheter. Elle est roulée des... On ne l'achète pas entière. Elle est roulée des osées par nos soins. Et donc, on met 4h pour la faire cuire après. Magique. Ça s'appelle la petite auberge à Agnières ? Voilà, c'est ça, la petite auberge à Agnières. Sinon, c'est d'autres bonnes choses. J'imagine, c'est le temps qui va nous manquer. Merci beaucoup, Nathalie. On a entendu le homard, au passage. Merci, Nathalie. Belle journée à vous. Bonne journée, merci, Laurent. Merci à Régis Douisset, l'autre Régis, celui de Meudon. Un dessert. Allez, 30 secondes pour un dessert. Un dessert en 30 secondes. Après l'oie, après les coquilles Saint-Jacques, après le vin, après tout. Il faut quelque chose de léger. Des fruits exotiques, parce que naturellement, il n'y a pas trop de fruits en France. Des fruits de saison. Donc, moi, je propose un carpaccio d'ananas. On peut prendre des petits ananas Victoria. Ils sont très bons. Dessus, on fait un petit sirop, sirop vanille. Ils mélangent eau, sucre avec des gousses de vanille. On sert ça avec une crème glacée au citron, citron vert. Et puis, une petite râpée de citron vert dessus. Et puis, je pense que la vie est belle. Et bien voilà. Yves Calvi, il ne dit pas du tout. Pourquoi finir léger ? Un petit chocolat. Escarbille à Meudon, notamment. Et à l'Angélique à Versailles. Oui, Bedin.